Mon cher futur moi, bonjour pour commencer. Alors sache que t'es très stressé pour faire cette vidéo. T'as préparé des notes, enfin tu te connais, faut que tout soit parfait mais bon c'est pas très grave si c'est parfait, pas parfait. Vu que tu stresses tu bégayes un peu. D'ailleurs par rapport au stress, tu fais des crises de cétanie, je pense que tu vas pas l'oublier mais dis-moi si ça s'est enfin arrêté. Est-ce que t'as arrêté les crises de cétanie, est-ce que t'as compris d'où il venait ? Et bon si on est parti dans les problèmes de la santé, alors autant en parler et autant te poser les questions que j'ai dessus. Est-ce que t'es sortie de la dépression ? C'est où t'as du mal à accepter que tu l'aies. Deux dernières choses sur la santé, ton sommeil. Est-ce qu'il est mieux ? Est-ce que t'arrêtes de faire tes paralysies du sommeil à répétition plusieurs fois par nuit ? Est-ce qu'il fait peur ? Est-ce que tu détestes absolument ? Actuellement d'ailleurs. Et tes genoux, dis-moi. Est-ce que ça va mieux tes genoux ? Ils vont pas très bien, je pense que tu te rappelles par où t'es passé. Est-ce que t'arrives à courir ? Maintenant t'arrives presque à faire une flexion. T'arrives à t'asseoir, à te lever, à marcher sans béquille. Bon t'as quand même besoin de genouillère. Mais t'y arrives. Du coup je suggère pour toi que ta santé va beaucoup mieux sur tous les points de vue. Et je te demandais est-ce que t'as continué à l'escalade ? Tu le fais pas en club parce que c'est pas possible encore, mais tu le fais à la S, association sportive du lycée. Et c'est l'un des sports que tu peux faire d'ailleurs. Mais parce qu'on peut t'aider à te porter. Est-ce que t'as continué ? Et si du coup t'as arrêté à cause des études ou d'autres choses. S'il te plaît écoute-moi maintenant et va essayer de refaire une fois. Que ce soit à l'extérieur ou sur un mur. Extérieur d'ailleurs je suis encore jamais fait parce que j'ai plutôt peur. Mais réessaye une fois. T'attends pas à voir le niveau que t'as actuellement ou le niveau que t'améliore chaque semaine. Mais réessaye une fois parce que c'est vraiment un sport qui est magnifique. Pareil, est-ce que tu continues à suivre le judo ? C'est un sport que t'as quand même fait pendant plus de 10 ans. Est-ce que tu suis toujours Teddy Rainer ? Le rencontrer sera un de tes plus grands rêves. D'ailleurs par rapport à tes plus grands rêves, avoir une famille. Tu sais que c'est un rêve possible. Et que t'aimerais beaucoup. Pourquoi tu es de maman ? Je sais pas trop mais c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi. On peut pas vraiment l'expliquer. Mais tu veux l'être. Donc du coup est-ce que t'as une famille ? Est-ce que t'es maman ? Est-ce que t'as une maison ? Ou un appartement ? Maman de deux enfants ? En gardant une fille de préférence. Moi je m'imagine plus tard, dans 10 ans du coup, avoir le métier de magrève. Donc professeure des écoles. C'est le cas. Est-ce que t'es bien professeure des écoles pour enfants handicapés ? Est-ce que tu fais partie de l'association ? Aujourd'hui j'espère que tu n'es pas en obésité comme la plupart de ta famille. Parce que le gras c'est quelque chose que tu supportes pas. Je sais pas, à part si vraiment tu l'as accepté, bah félicitations. Je pense que je suis fier de toi. Est-ce que tu t'aimes tout simplement ? Est-ce que tu t'as accepté ? Ça se rendrait beaucoup plus forte. Encore une dernière chose. Est-ce que t'es heureuse ? Essaye de te poser peut-être 5 ou 10 minutes à réfléchir à comment va ta vie ? Qu'est-ce que tu voudrais changer, améliorer ? Qu'est-ce que t'as pu améliorer ? Qu'est-ce qu'il a pu te faire pousser à te faire cette vidéo pour que tu puisses l'avoir dans 10 ans ? Donc voilà, mon cher futur, moi. Au revoir. Et à bientôt. J'agis sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver, je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.